Alors, prochain ! Salut docteur Jill, salut le podologue Snakou. Voilà mon histoire. Attends, podologue, c'est pour les yeps, non ? Mais wesh, mais gros, il s'est pas trompé, lui. C'est comme si t'allais à Carrefour et t'allais commandant d'Oma, gros. Snakou, il fait des trucs de pieds, ouais. Bah oui, non, mais ça t'intéresse pas, t'es pas fait de schiste des pieds, toi ? Non. Genre, j'adore les beaux pieds, mais je suis pas... je suis pas fait de schiste des pieds. C'est quoi un beau pied ? Alors, c'est un pied qui ne fait pas de joules. Quoi ? Tu connais pas ? Oh, attends, attends, franchement. Oh putain, attends. Moi, tous les pieds du monde, peu importe lequel, hein, à qui il est, moi je suis pas pied, moi, moi je... Ah t'es pas pied, toi ? Ah non, enfin du tout. Parce que moi, je suis plus male que papier. Pwaah, là, là ! Oh, bravo, ça ! Oh, bravo, ça ! Oh, bon, 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 merci, 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 merci. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, je... Bah ouais, mais c'est Jul, tu vois. Donc, c'est toi, ce genre de pieds, j'suis pas très fan. Mais... Nan mais tout le monde peut faire ça, non ? Quoique... Bah montre-moi, Jill, montre-nous, avec tes... avec tes... avec tes yet. Qu'est-ce que c'est... Imaginez, vous serez un ou une meuf, peu importe si vous êtes un garçon ou une fille, mais tu sais, mais genre ultra canon méga giga canon ok et en vérité t'arrives tu vois et au moment de passer à l'acte tu vois donc tu l'invites chez toi ou tu vas chez elle et qu'est-ce pas peu importe et en fait au moment où elle se fait tu vois ça comment tu réagis qu'est-ce tu fais genre ne mentais pas genre Jill qu'est-ce tu fais toi ah non je... moi je peux pas je refuse ah genre t'arrêtes tout tu coupes tout ah bah en fait moi j'ai facilement des tu l'amour il suffit que ça se passe pas comme ça devrait Et qu'il y a un truc qui me dérange moi je suis radicale là dessus moi c'est en mode... ah non finalement non moi je suis un peu cassecouille là dessus le mec par exemple, on commence pas le tien, il me dit je me suis pas lavé les dents alors c'est bon c'est bon hop, barre toi, bonne journée, ciao Hey Jill, Hey Jill tu force, Jill non mais Jill tu force moi j'ai un vrai avec les dents en fait j'ai un gros point émeu de j'ai un toc avec les dents Nan mais Jill j'ai le boucle là déjà t'es célibataire donc boucle là J'avais un copain qui était fétichiste des pieds mais vraiment de ouf et au début je savais pas et la première fois on devait passer. Il m'a demandé des trucs chelous avec les pieds. Moi ça m'a fait peur. Ouais, ça m'a fait très peur. Il t'a bouffé les guêpes ? Non, il voulait pas avec les mains, pas avec la bouche, mais avec les pieds. Ah ouais, ok j'ai compris. Et j'étais en mode... Ouais, ouais, c'est... En plus moi j'ai un problème avec ça et je suis en mode mais... Mec... Qu'est-ce que... Bah il y a autre chose à regarder que des pieds. C'est après, c'est... Ah ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc du coup, ça n'a pas collé forcément mais... Tu l'as quitté pour ça ? Bah, chacun son délire. Si tu sais, si t'es pas compatible, t'es pas compatible. Donc forcément, lui je le contenais pas et il me contenait pas. Donc forcément, si chacun son délire, on est pas compatible, si ça marche pas... Voilà. Après, ouais, tu peux pas te forcer à être avec une personne parce que... Tu vois, tu veux pas être seul ou quoi. Alors les mecs qui font ça, t'sais, les mecs qui veulent pas... Ouais, ils restent avec une personne juste, ouais. Ouais, par dépit, tu vois. Et c'est triste, tu vois. Non, non, genre, mec, si t'aimes pas la personne, si t'es pas bien avec la personne, quitte-la. Et ce sera mieux que t'es forcer à rester avec elle, tu vois. Ouais, je savais pas que ça s'appelait le foodjob. Ouais, foodjob, ouais. Je savais pas du tout. Donc toi, t'es tue l'amour, c'est les yeppes et les dents, c'est ça ? Ouais, et faut pas que ça sue. La sueur, c'est non. Bah, attends, t'es chelou comme meuf. Non, mais pendant, ça te dérange pas. Non, mais pas avant, pas avant. Il faut que tu sois nickel-chrome, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comment tu me suis avant ? Bah, tu sais, y'a des gens, ça se m'est arrivé de connaître des gens qui, dès le début, direct. Non, mais ça, c'est la testostérone, c'est le, tu vois, le fait de... Il est paillant, tu vois, il est en mode, oh ! Bah, oui, mais du coup, ouais, moi, c'est pas trop. D'accord, ok, bah, notez. Mais moi, je suis chiante, hein, je suis archi chiante. Par contre, tiens, j'ai une question. Si, au moment de passer à l'acte, y'a une petite trace de pneus ? Oh non, 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 non. Eh, ça arrive. Eh, ça arrive. Eh, ça arrive. Comment tu... Comment tu... Gilles ? Imaginons. Vinzey est passé par là, tu vois, il a fait PassMeterus 9, il a fait un dérapage. Tu vois, en fait, t'as vu ? Eh, le mec, c'est Chris M. Swartz, ou ce que tu veux, ou ce que tu veux, tu vois. Mais par contre, il a une petite trace, tu vois, en mode... Chut, tu vois, le rail, le rail, tu vois. Ah bah, je remets mes affaires sur moi, je me ravis, je prends mes chaussures sous le bras, et je me casse. Par contre, un autre joke, j'ai une pote qui est esthéticienne, et elle me disait, en fait, y'a une fois, il y a une cliente qui est venue, et, en fait, elle était, genre, full merde, tu vois, genre, et, en fait, elle voulait se faire épiler. Oh, non, l'autre. Et elle lui a dit, bah, écoutez, madame, tu sais, au lieu de les lingettes, lui a dit, t'es à l'écouté, vous venez de faire ici, etc. Et la meuf, là, hyper mal pris, elle lui a dit, non, vous me le faites comme ça, tu vois. Et ma pote, en fait, elle a refusé, et du coup, c'est parti un peu en cacahuète, a crié, etc. Tu as le droit de refuser, non ? Bah oui, je sais pas, mais je suis pas esthéticienne, je suis proctologue. Mais, en vérité, c'est un peu monté en décivel, et à la fin, ma pote a fini par lui dire, mais au bout d'un moment, il faut que ça vienne le cul, aussi. Alors, voici mon histoire. Je suis un homme, et j'ai été en couple pendant six mois avec une fille. C'était une personne très, trop sensible, et elle avait une très faible estime d'elle-même. Le gros problème que ça a créé, c'est qu'elle ne comprenait pas, mais non, lorsque je n'avais pas envie d'avoir des rapports avec elle. J'ai tenté de lui expliquer que ce n'était pas contre elle, je n'avais juste pas envie à des moments, mais elle ne voulait pas le comprendre. Et si bien que j'ai fini par arrêter de dire non, je me laissais faire pour ne pas la vexer. Oh, il se faisait violer, mais ce qu'il a... Oh putain, quelle offreur ! Je lui arrête de dire ça, rigolant ! Elle avait également une libido un peu plus active que moi. Il n'y a pas de mal à ça, sauf que je commençais à me sentir obligée de la satisfaire pour ne pas l'offenser. Du coup, j'ai rompu pour mon propre bien. Le problème, c'est que nous partageons le même groupe d'amis qu'elle a rejoint récemment. Et depuis, je ne les vois quasiment plus, car ils passent plus de temps libre avec elle, soirée, après, votre pote, etc. Et j'ai un sentiment d'abandon profond, une honte à parler de ce qui m'est arrivé, car j'ai peur de ne plus être cru et d'être encore plus rejeté. Deux questions. Comment passer à autre chose dans ma tête, dans mon cercle amical ? Et du coup, il n'y a pas de questions, il n'y en a qu'une. Déjà, elle lui a volé sa bande d'amis. Alors, si elle t'a volé ta bande d'amis, sache-le, c'est que ce n'était pas tes amis. Voilà, je préfère te le dire directement. Des amis, ils ne se volent pas comme ça. Enfin, je parle des vrais amis. Je ne crois pas des potes avec qui tu es en sixième ou au collège. Il n'y a pas donné son âge, je n'ai pas vu son âge. Ouais, mais parce que c'est vrai que souvent, c'est un peu les jeunes qui sont impactés par ce genre de problème. Mais les gars, si vous êtes au sixième, best friend for life, tout ça, mais c'est mignon. Mais tu es genre, tu rends encore un musical oubli. Enfin, tu n'as pas encore d'amis, tu vois. Parce que moi, mes amis, tu vois, viennent du lycée, tu vois. Avant, je ne connais plus personne, tu vois. Je crois que je n'ai plus personne du lycée, même. Ah ouais, sérieux ? Ouais. Mais pas beaucoup de potes, moi, déjà, de base. C'est pour... Ah, tu me dis ça comme si c'était triste. Ah, ouais. Non, 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 non. Les potes, on n'est plus à... Parce que toi, tu es plus sur le cul, etc. Donc, forcément... Wouah ! J'ai vu ta tête ! Mes vrais potes, j'ai commencé à les rencontrer. Il y a cinq ans, avec Lipsia, tu vois. En fait, si tu veux, des cercles d'amis changent assez régulièrement. En primaire, je n'avais pas les mêmes amis qu'à la fin de la primaire. Ensuite, au début du collège, je n'avais pas les mêmes amis qu'à la fin du collège. Ouais, ça change constamment. Ouais, ça change constamment, en fait. À part si tu as un meilleur pote de naissance, en général. Ouais, mais c'est rare. Ça arrive. J'ai dit, c'est rare. Genre... Bref. Mais en vérité, pour répondre à sa question, le réel souci là-dedans, c'est que... Ah, il a 23 ans, il a dit. Ouais, 23 ans, ok. En vérité, 23 ans, je lui ai dit un truc gros. Tu vas te faire des amis parce qu'encore, t'es encore en train de faire des études. Et en sortant, tu vas rencontrer des gens. Et quand tu vas bosser, tu vas rencontrer des gens. Ton cercle d'amis va être amené, tu vois, à être quand même pas mal chamboulé. Si tu m'avais dit que t'avais genre 35 ans, je t'aurais dit. Ah, je vais dire un truc. Si elle t'a volé tes potes, sache-le, c'est que c'était pas tes potes, tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des amis. Mais amis, c'est vraiment... C'est deep, tu vois. Genre, les collections sont réelles. Et tu peux pas juste, jour au lendemain, en mode, ah bah, je me barre. Tu te focuss pas sur ça. C'est juste que t'es pas quelqu'un qui est axé sur le sexe. Mais c'est bien aussi, tu vois, d'être comme ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais tu trouveras des personnes qui seront plus en corrélation avec toi, dans ce style-là. Mais attention, tu sais que les filles sont généralement plus axées sur les sentiments que sur le cul. Bah oui, oui, je te confirme, oui. En vérité, les femmes sont plus, tu sais, dans le sentimental, dans les papouilles, dans les attentions, les câlins, plutôt que juste dans l'axe sexuel en lui-même, tu vois. Après, je généralise pas, hein. Faut pas non plus que ça te travaille, tu vois. Jean n'est donc pas une femme. Mais je vous emmerde, putain. Les gars, Jean, elle pisse debout. Robert, tu as tout dit. Aussi, même, elle sortait, elle est derrière un poteau, elle pissait debout, quoi. Attends, attends, Jean, genre, t'as acheté des cadeaux ou pas ? Oui, j'ai acheté des cadeaux. Tu les emballes tous les deux ? Pas encore, demain. En vrai, j'ai fait les derniers cadeaux aujourd'hui, tu vois. Des cadeaux stylés ou genre, une écharpe ? Non, non, des cadeaux stylés. En général, quand c'est famille proche, c'est des très beaux cadeaux. Et après, plus c'est assez loin, plus c'est chocolat, plus c'est des trucs comme ça, tu vois. Tu sais que quand j'offre des chocolats, c'est que j'ai aucun intérêt pour toi. Ah, sérieux ? Ouais. Le jour où tu m'offres un chocolat, c'est foutu, c'est ça ? Ah, le jour où t'as une boîte de chocos, mec, t'es personne. Et c'est quoi des vrais cadeaux, selon toi ? Genre, t'offres quoi aux gens que t'aimes ? L'année dernière, à mon frère, par exemple, je lui ai offert la dernière Xbox qui était sortie. Ah, cool. Mon père, c'est genre, j'avais un MacBook machin, parce qu'il était fan d'Apple. Ah ouais, putain. Encore l'année d'avant. Quand c'était sorti, j'avais fait le HTC Vive. Ah oui, putain, t'es bien toi, en fait. Quand j'aime vraiment beaucoup, j'essaie de rincer un Max. Ça fait plaisir, tu vois, genre juste ouvrir, et puis genre voir les têtes, et après c'est bon. Mais moi, après, si j'ai en retour une paire de chocos, ça, je m'en fous, c'est juste vraiment. J'essaie de faire un Max pour juste Noël, et ils savent que c'est que à Noël, par contre. Ok. Mais par contre, ce que j'aime pas, bah... Bon, là, tu vois, j'ai prévu des boîtes de chocos, des marrons glacés, des trucs comme ça. Je fais, vas-y, hop. Tu sais, ils vont voir l'Xbox d'un côté. Ils vont voir, enfin, mon père va ouvrir, par exemple, le MacBook, le machin, le truc, et qu'à côté, il y a un genre de chocos. Attends, attends, tu leur as dit ce que t'as acheté à ton père et tout, ou pas ? Alors, mon père, ouais, j'ai dit, parce que j'ai un truc, c'est que je sais pas tenir ma langue. Ouais, je vais t'offrir ça pour, ça te va ou pas ? Et moi, je suis tellement contente que j'en je dise, bah... Ah, tu dis, y avait de surprise, putain. Non, y avait de surprise. Ma mère, elle ouvre déjà, elle a déjà son cadeau depuis deux semaines, là. C'est quoi ? Elle m'avait demandé une... parce que je lui ai dit, demande un beau cadeau, parce que normalement, elle est en mode, oui, offre-moi un pyjama pilou-pilou. J'ai en mode, bon, merde, c'est bon, quoi, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Elle m'a dit, bah, je veux bien une montre Samsung connectée, je sais pas quoi, machin. Oui, trop cool. Voilà, et je lui ai pris ça, et comme elle tient pas, eh ben, je lui ai dit, ok, tu peux l'ouvrir avant, donc elle a depuis deux semaines déjà. C'est stylé ! Et ton père, tu as pris quoi ? Mon père, là, c'est une tablette qui voulait... L'iPad ? Ouais, l'iPad. Il est en mode, il est vraiment cool et il économise pour, mais moi, je suis en mode surprise, je suis là, tu vois, genre, j'en ai profité. Ah, trop mignon, vraiment trop mignon. Il est trop content, il est très Apple. Et du coup, il est en mode, mais tu penses que je peux transférer mes photos dessus et genre les avoir tout ? Et je suis en mode, oui, papa, t'inquiète pas, tu pourras. Et tu sais, genre, il est juste trop content. C'est trop cool. Ah, mon oncle, bah, c'est un voyage au Japon avec moi, tu vois. D'ailleurs, tu te fais quand, ce voyage ? Là, je pars le 20 janvier. Ah, et tu vois, ce combien temps ? Jusqu'au 3 février. Mais mon oncle n'a jamais voyagé, tu vois, et j'aime trop mon nom. Il n'a jamais voyagé de sa vie, donc je lui fais, bah, écoute, va faire ton passeport. Allez, il y a un, tu t'envoies avec moi. Mais c'est trop bien, en fait, c'est ce que je kiffe, c'est que tu prends vraiment soin de ta famille. Mais ça, et ça, j'adore, tu vois. Ah ouais, par contre, ouais. Soin de leur famille, tu vois. Mais j'essaie de leur faire un maximum de tout, de cadeaux, de machin, tout. Moi, j'adore parce que, moi, je suis comme toi, tu vois. Je donne tout pour la famille. Genre, là, aujourd'hui, ils sont partis à New York. Là-bas, ils sont encore dans l'avion. Ils arrivent là, dans deux airs. Pour moi, tu vois, c'est la merde des choses, tu vois, de redonner. Ouais, ta famille, de faire plaisir, tu vois. Tu peux, et après, je me fais engueuler par mon père. Mais il faut que t'économises, parce qu'il faut que, tu sais, il faut que t'achètes. Il faut que tu fasses attention, c'est un métier qui peut pas non plus durer toute ta vie, etc. Oui, mais je profite parce que, quand même, c'est une fois dans l'année. Tu sais, j'utilise le truc de c'est une fois dans l'année. Mais voilà, après, t'as envie de tout offrir à ta famille, tu sais. Du coup, c'est toi qui l'a fait partir là, à Londres, à New York. Putain, stylé. Ouais, c'est trop cool parce que ma mère n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis. Ma sœur non plus. Et là, en fait, je leur ai fait la surprise. En fait, ils ne savaient rien jusqu'à 4 jours, un truc comme ça. Parce que je sais que... Ouais, 4-5 jours, j'aurais dit. En fait, vous partez New York le 23 et ma sœur, en fait, fondu en larre. Ma mère, elle n'y croyait pas. Oh, c'est tellement bien quand c'est comme ça. Ouais, de ouf, tu vois. T'as réussi à tenir, quand même, 5 jours avant. C'était dur. C'était juste trop dur. C'était juste trop dur. Et là, tout à l'heure, du coup, je les ai accompagnés à l'aéroport et tout. Et ma mère était en pleurs parce que ma mère, en fait, pensait que je faisais une blague et que j'allais venir avec eux, tu vois. Ah ouais, putain, elle devait être là, non ? Elle était triste ? Et oui, elle était triste parce qu'elle était en mode, non, tu viens vraiment pas. Je lui ai dit, maman, je travaille, tu vois, je peux pas venir et tout et tout. Et du coup, elle était un peu triste. Elle a pleuré dans les bras. Elle m'a dit, merci pour le voyage et tout. Tu sais, genre, elle était trop, tu sais, ça m'a fait la peine. Oh, c'est tellement mignon. Ouais. Et puis là, j'hésite, tu vois, à prendre un billet et à débouler, tu sais, en mode. Ah bah. Ouais. Les gens, ils sont en mode, vas-y, go do it, do it. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde me dit ça, tu vois. Tout le monde me dit genre, do it, do it. Et je suis en mode, je sais pas, tu vois, j'hésite. Ah ouais, c'est trop cool, tu vois. Surtout si elles avaient jamais vraiment voyagé, etc, tu sais, ça fait toujours quelque chose. Moi, par exemple, mon tonton, il voyage juste dans le Var, tu vois. Ouais, ouais, ok, je vois pas, ouais. Et quand je lui ai dit, bon bah tonton, on décolle et je lui ai envoyé le billet, je vais prendre des vacances de là à là. On part au Japon, il est en mode. Et il aime la culture un peu d'Hippon ? Bah, c'est lui qui m'a baigné dans le jeu vidéo. Ah oui. Il est très jeu vidéo, très machin. Bah, il va... Ah ouais, il va kiffer. Il va être aux anges. Et puis il adore la bouffe alors là-dedans, là-bas, tu vois. Trop trop bien. Bah écoute, c'est la meilleure des conclusions qu'on pouvait avoir. Ah bah ouais. Faites de l'amour à vos parents. Faites de redistribuer l'amour que vous avez, c'est important. Voilà. Totalement raison. Merci, c'est à coup. Merci infiniment, merci pour l'invitation. C'était trop drôle. Très agréable. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer.